Le feeling à maceroban, on va voir. Liandry. Ah, il y a beaucoup d'idées. De toute façon, il va falloir essayer et faire des erreurs. Tout simplement. Et j'ai un gold dans mon équipe. C'est la débandade. Mais attendez, on a commencé la soirée plate 1-3-3-3-3. Donc si je perds cette game, on n'aura pas bougé de la soirée. C'est parfait. Bienvenue à toi, Lanyatars. Stale-toi confortablement, tu risques de passer un bon moment avec cette game de Kenen. Si tu snowball, l'item qui réduit ton CD d'ulti pour chaque héros tué pourrait être pas mal. Ouais. Pour le coup, je ne le connais pas bien cet objet. Sur quoi on a dit qu'on partait ? On a dit qu'on partait sur une Gunblade en premier item. Je pense que je vais partir plutôt sur la composante AD au départ. De toute façon, en lane, ça se joue presque comme un ADC. C'est un peu plus tard dans la game que ça transitionne en tant que mage. Et donc, contre une Fiora, un match-up que, dans tous les cas, je ne connais pas beaucoup. C'est passé M-1-0, bien joué. Moi, je me suis fait troller mon BO. J'étais à 2-2. Et puis, la dernière game, mon équipe n'avait pas de jungler. Donc, au dernier moment, avec ma Kai'Sa, j'ai pris smite. Mais au dernier moment, le Trynda a pris smite aussi. Et du coup, mon équipe a sur-end à 5 minutes. Si tu haras, ça va être en PLS sous sa tour. Il faut que j'utilise l'avantage de la range, effectivement. Bref, il ne faut pas que je push trop, au contraire, pour ne pas la laisser trop farm. Là, j'ai mon passif. Je peux mettre auto-attaque, premier sort, deuxième sort. Et la stun. Mais j'ai craqué le passif sur un Sbire. Il faut aussi savoir que c'est un personnage à énergie, comme Akali et Lissine. Et Zed, d'ailleurs. Ce qui fait qu'il n'y aura jamais de problème de mana, à proprement parler. Très bien. Très bien, Fura. Ça me va. J'ai trouvé très agressive. Je me flashine, comme ça, d'un coup. Ah. Et pour le coup, j'ai loupé. J'ai loupé le Sbire Canon. Pas terrible. On peut gratter quelques plaques. Ça revient assez vite. Allez, on s'en va. On va acheter les choses. Le skin n'est sympa. Il n'y a pas d'effet visuel particulier, mais il n'est pas cher et plutôt joli. Il me plaît bien. Et donc, du coup, contre leur compo, sur quel type de bot je partirais ? Ils ont beaucoup de contrôle, sans doute, sans doute, des Mercure. C'est vrai qu'on a le choix. Jambière Gluton. Ah, peut-être les Jambière Gluton, en vrai, quoi que. Célérité, non. Mercure, non. T'habilles pas cette game. Lucidité, peut-être. Plusieurs choix qui s'offrent à nous. Salut, T-Blazer. Ouais, je suis allé un peu loin, un peu fort, du coup. Tant pis. On reviendra. Alors, qu'est-ce qui se passe là-haut ? Je suis content que ce soit Kennen. Si ça avait été Timo ce soir, j'aurais peut-être été un peu déçu. Vous, vous auriez été tous très heureux, je vous connais. Je vous connais, les amis. Gaffe à la riposte. Ouais. Je me suis fait un peu avoir par la riposte, là. Timo en last, celui que tout le monde attend. Blood traverse les sbires, et ça. C'est pas mal. J'étais hypé dessus saison dernière. J'ai passé plat 4, et là, je repop en gold 2. C'est normal. Oui, c'est normal. Entre chaque saison, il y a ce qu'on appelle un soft reset. Le classement de tout le monde descend un peu. Ah, vide des fruits. Bon, Charlie était ici. Et du coup, on a dit qu'après, on ferait un petit Mercure Zonia. Mercure Zonia ou Lucidité ? J'ai bien envie de grid un petit coup et de partir sur Lucidité. On va tenter ça. Voilà, pour avoir de la CDR, justement. En fait, T-Blazer, c'est normal. Puisqu'en fait, l'idée, c'est que, imagine, si les classements des gens ne baissaient pas entre chaque saison. La personne qui commence à jouer dans 3 ans, il faudrait qu'elle fasse 1000 games pour rattraper ceux qui sont devant, même si elle joue mieux. Donc, en fait, ça permet de rééquilibrer chaque saison et que, du coup, tu doives maintenir ton niveau sur la durée pour montrer que tu as toujours le niveau. Il n'y a plus qu'à retryhard, c'est ça. C'est reparti pour un tour. Du coup, je n'ai pas encore beaucoup d'AP pour que ce soit intéressant de faire ça. Je ne sais pas où est Fiora. Elle est là. Ah bah du coup, ton ulti ne sert pas à grand chose, ma petite. Oui, c'est vrai que si tu n'étais pas au courant, ça a dû te surprendre. Je comprends. D'autres équipes à tuer le dragon, on a une Shyvana qui fait les dragons. Ça me va. Par contre, j'évite assez peu d'énergie. Après que je revoie les conditions pour gagner de l'énergie, il faut que les sortouches globalement. Donc voilà, le passif de Kennen. Pour ceux qui demandaient tout à l'heure, quand un de mes sortouches, ça fait une petite boule de lumière autour de l'adversaire. Pas trois boules, il est stun. Et donc le deuxième sort envoie un éclair sur tous les ennemis qui ont une boule. Ah j'ai grid. J'ai grid ! Ah ! Tant pis. On va du m'en aller dès que j'ai vu Vi. Il faut faire péter la marque pour récupérer de l'énergie. Ok. Donc Zonia, et on a dit qu'on faisait Rabadon direct derrière comme un fifou. Ou alors l'objet qui fait du cooldown quand on tue des gens, c'est celui-ci, n'est-ce pas ? Mana, puissance, 25 d'accélération. Ah ça peut se... Ouais mais le problème c'est que le mana... Ça m'ennuie de mettre du mana là-dedans. Peut-être prendre un fléau de la liche. Allez, on va tenter ça. Fléau de la liche et puis on fera Rabadon après. Ça n'a pas eu les modes plates, ni l'encadrement. Relance le jeu et regarde. Normalement tout le monde l'a eu. C'est assez étonnant. Donc tu fais un ticket à Riot quoi. C'est du HP bon sang. Mais non, mais non, je vais Zonia. Ce sera très bien. Je l'ai fait sur quoi les HP ? Est-ce que j'aurais pas dû faire un bâton séculaire ? Peut-être. Peut-être que l'idée c'est bâton séculaire effectivement. Est-ce que je vais aider ? Est-ce que j'ai l'opportunité de taper une tour ? Non, ils vont se débrouiller. J'en fais confiance. Voilà, j'ai bien fait de l'offre. Par contre, Liandry Relay séculaire. Morello, il était conseillé en premier item. Mais à moins d'avoir vraiment besoin d'Antille, je ne suis vraiment pas fan de Morello. C'est-à-dire qu'en fait, Morello, il y a une telle partie du prix qui est mise dans l'Antille que si tu n'en profites pas, tu as mis un peu l'argent par les fenêtres. Ben, reviens quand tu veux, Vi. J'ai beaucoup aimé notre petite conversation. J'ai pas réussi à avoir les fruits, j'ai réussi à avoir rien. J'ai trollé en fait. A l'aide. Quelqu'un, s'il vous plaît, un pompier. Elle peut être pompier. Elle a bien aimé notre conversation aussi. Brum, tu veux un V1 Fiora, vraiment ? Ça m'a l'air d'être une drôle d'idée. Ça va suffire pile poil à tempo, ouais. V1 Fiora va jusqu'au bout, Brum qui mange les fruits. Eh ben, c'est bien fait. Ils ont réussi à lui donner suffisamment faim. Où Draven. On s'en sort a priori. Ça joue pas mal, ça joue pas mal. Je veux voir ce qu'il se passe. Peut-être être un peu juste. J'aurais pu y aller. J'aurais pu flash in. Je pense pas que ça valait le coup pour un Blitzcrank. Ok, Draven arrive. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je vais top ? Mais non, je vais continuer. J'ai de quoi acheter mon Fléau de la Liche. Donc après ça, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que Rabadon direct ? Ou est-ce que d'abord un Relay pour assurer des HP ? Est-ce que... Ah ! Est-ce que j'aurais du flash ? Non. Du coup, est-ce qu'on fait Relay ? Liandry. Ah, je me tâte. Je pense pas que Relay soit très utile sur Kennen. Je vais faire Liandry puis Rabadon. Assume ton build Glass Cannon maintenant. Moi, je sais pas. Est-ce que ce serait pas un build mid-range ? Rabadon, si tu kills, t'as pas besoin d'HP. C'est juste. Ce que tu dis est juste. Après, je pense qu'il serait quand même beaucoup plus intéressant à jouer mid pour décaler tôt dans la game. Allez, faire des trucs. Ça fait Lich Bang, ça profite à mort du Rabadon. Allez, je valide. Je valide, je valide. De toute façon, on est sur une game qui se passe plutôt bien. Les games se passent toujours bien quand on n'est pas 2-2 en BO, évidemment. Donc là, Ultizonia, on est d'accord que c'est pas mal. On est d'accord que Ultizonia, c'est quand même plutôt fort. Sachant que j'étais en 1v5. Je pense que le perso va être très très cool. Je pense que mon build est pas du tout optique. Je pense que j'ai pas regardé les runes, donc il y avait sans doute beaucoup mieux à faire aussi. Je suis pas sûr que finalement ce soit un top laner. Mais ce dont je suis assez convaincu a priori, c'est que le perso est pas mal du tout. En tout cas, du moment où il a son ulti et son Zonia, on peut pas se permettre de lui sauter dessus comme ça impunément. Visiblement, c'est ce qu'on vient de voir. Ah, le skin est chouette. Je l'aime bien. Chivana a un V1000. Il s'en sort à peu près. J'arrive mon ami. Ils sont nombreux. Ils ont a priori plus d'ulti. Moi non plus, si j'ai un ulti moi. Alors un truc que j'ai oublié de vous dire aussi. Quand on utilise le troisième sort, le rush foudroyant. Pendant le rush foudroyant, on peut pas lancer d'attaque, mais on peut lancer le premier sort. Et on peut annuler le rush foudroyant un peu plus tôt si besoin. Bah j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Peut-être que le voilà mon top laner qui va remplacer Gragas. A moins que ce soit un mid, on sait pas, on sait pas. Faudra essayer le build ADC aussi. Parce que du coup, ça en fait un ADC qui stun beaucoup. Ce qui n'est pas rien. On continue d'insister ici. Non, Chivana veut faire le dragon. Petit coup de passif. Ça deal beaucoup quand même. Non, il n'y a pas la Ginzou dans ce jeu. Pour le coup, il n'y a pas la Ginzou. L'attaque speed globale dans Wild Rift paraît un peu plus faible que sur PC. Est-ce que je voulais vraiment jeter ce truc là ? Non, est-ce que je veux maintenant acheter ça ? Ouais ! Petit bâton du vide. Peut-être péné. Il a été sorti par Fnatic lors des Worlds en ADC. Bah à quelle saison ? Ça dépend la saison, ça dépend la méta. Selon les méta, il a déjà été viable en ADC. Mais c'est pas toujours toujours le cas. Sur quoi les tap-vai ? J'arrive. Allez Moskow V à l'époque. À l'époque, Lanterne de Vriegel. Croix d'Oran. Ah ouais ! Ah non, c'est quand même... D'accord. J'ai quand même l'impression d'avoir quelques dégâts. Bah mon build est peut-être pas si mal. Mon build est peut-être pas si mal. Après on a quand même une très belle avance, très confortable. C'est pas la game témoin la plus représentative. Mais je suis assez conquis. J'ai trois shots, une vaille. C'est vrai que ça fait beaucoup. Enfin, ça fait peu. Donc là, en fait, ce qu'il faut faire, tu cours, tu flash, tu ultis, tu zonia. Et à la sortie du zonia, tu appuies sur ton deuxième sort. Et ça gagne la game. Et ça gagne la game. Vite un nerf, vite ! Oh bah c'est cool de repartir sur une petite victoire. Je vous avoue que je suis hypé. Il est que 1h29 et on est que mercredi. Est-ce qu'on tente de se faire une dernière win ? Histoire que comme ça, demain, on se commence un BO direct. Est-ce que vous voulez qu'on tente ce genre d'arnaque ?